Bonjour, bienvenue à vos séminaires juridiques avec le cabinet à vos calendres associés par VK. Dans quelques minutes, nous allons reparler du 103ème congrès des maires de France. Mais tout de suite, les brefs de la semaine. En matière de commande publique, une entreprise condamnée à certains de ces infractions ne peut plus soumissionner à des marchés. Oui, mais on savait déjà que cette interdiction, parce qu'elle est un peu trop brutale et surtout automatique, n'est pas conforme au droit européen, conduisant le juge français déjà, le Conseil d'État, à quelques atténuations et conduisant les acheteurs publics déjà à quelques contorsions. Eh bien, c'est maintenant au Conseil constitutionnel de nous dire si tout ceci est conforme ou pas, en l'occurrence à la Constitution, avec une probable censure du régime actuel. Tradition locale oblige, le théâtre de Rouen a mis au bûcher carrément un soumissionnaire qui, quant à lui, était un peu léger dans ses capacités techniques et professionnelles, confirmant la sévérité fréquente du juge en ce domaine. Confirmation par un OTA, celui de Rennes, du fait que le contrat entre une SEM, concessionnaire de ZAC, et ses propres contractants ne sera que rarement un contrat public. Autre question de soumission. J'ai un GIE qui répond à un marché public. Est-ce que sa candidature est recevable s'il a omis de faire une publicité légale sur sa nouvelle composition de GIE ? Réponse oui, si dans sa candidature, en revanche, il donne la bonne composition. Et puis un arrêt intéressant du Conseil d'État sur les questions d'assurance d'hommage ouvrage, d'aide de prescription de biennale et d'aide de réponse des assureurs. Au carrefour de la Corte publique et de l'environnement se posent les questions d'achat de véhicules, pour les moins de 3,5 comme pour les plus de 3,5, avec des règles différentes, pour les véhicules à très faible émission, avec des ratios minima dans ces achats. Eh bien, tout ceci évolue, change encore, dans un sens plus vert, par une ordonnance et 4 décrets au JO. Au JO dans lequel on trouve aussi une loi sur l'empreinte environnementale du numérique, avec là aussi un volet, commande publique, mais aussi PCET, et obligation pour certains de définir une stratégie numérique responsable. Report au 1er janvier 2023, au plus tard de la REP d'échelle du bâtiment. L'AMF et la région de France qui demandent un report de l'échéance de février 2022 pour le zéro artificialisation nette. L'État qui nous donne un mode d'emploi pour le futur outil obligatoire TRAC déchet. Et puis le Conseil État qui nous dit, c'est important, que la participation du public pour des projets ayant une incendie importante sur l'environnement, qui est prévue par le point 4 de l'article 6 de la Convention dite d'Arus, s'applique directement au droit français. Donc il y aura des cas avec une participation du public à prévoir, même si le droit français ne le prévoit pas, par applicabilité directe de cet article. Et puis le Conseil État nous a dit qu'on avait 6 mois, l'État a 6 mois pour se débarrasser, ou presque, des pesticides dans les zones Natura 2000, en tout cas dans le cadre réglementaire en la matière. Fonction publique maintenant, la période maximale en matière de congé de présence parentale peut être désormais renouvelée, loi du 15 novembre 2021. Et on a eu un décret intéressant sur le temps partiel pour raisons thérapeutiques. Pass sanitaire maintenant. Le juge valide l'obligation du pass sanitaire pour de nombreuses activités sportives et extrascolaires. Et puis pour ce qui est des collégiens et lycéens qui ne sont pas vaccinés, il valide l'obligation d'apprentissage à distance et non plus en présentiel, quand on n'est par ailleurs qu'à contact. Élections maintenant. D'abord, fermer les yeux sur les fraudes d'autrui, c'est perdre de vue sa propre inéligibilité, nous dit le Conseil d'État. Conseil d'État qui traite également de l'inéligibilité pour irrespect des règles de compte de campagne en triant ce qu'est un péché véniel d'un péché mortel. Et puis, que se passe-t-il ? Qui est le responsable de liste pour les fusions de listes entre les deux tours quand la tête de liste a décédé entre les deux tours ? Eh bien, par défaut, sauf accord contraire, ça sera le deuxième de liste. Service public maintenant. On a eu un important décret sur des dotations visant à compenser des pertes de recettes pour certains services microcaux, régies et dans certains cas délégataires. Qui, nous dit le tel Lamartinique, de l'exécutif ou de l'organe délibérant a compétence pour fixer l'identité visuelle de la collectivité ? En l'occurrence, un drapeau et un hymne, carrément. Eh bien, réponse, évidemment, l'organe délibérant, sauf délégation. Et puis, un décret a été adopté aussi sur l'évaluation, et notamment le rythme de ceux-ci, des établissements sociaux et médicaux sociaux. Et puis, grosse actualité avec beaucoup de mini-brèves, que voici. Et puis, que voilà, n'hésitez pas à mettre en pause où que voici encore, où que voici. Mais passons maintenant au grand dossier, le congrès 103ème de l'AMF. Tout commence toujours au congrès de l'AMF, le lundi, par la journée dédiée aux Outre-mer. Regardons-en quelques extraits. Je salue les élus et tous ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui, ce matin, dans la salle. Si, à une situation exceptionnelle, de plan de relance, grande annonce, on ne met pas en face les outils financiers et les outils techniques nous permettant d'émarger sur les opérations et de les réaliser dans le temps imparti, eh bien, les résultats ne seront pas à la hauteur de ce que nous, en tout cas maires, aurons espéré quand nous avons émargé à ces opérations-là. Oui, un constat partagé parce que la crise Covid a quand même mis en évidence les plus grandes difficultés de nos territoires. Quand on a vu, bien sûr, apparaître sous les feux des projecteurs ce qu'on a connu en Guyane, eh bien, la partie difficile, c'est toute la partie informelle, le travail informel, les jobs, l'immigration et toutes les personnes qui ont eu besoin, je prends l'exemple de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, 45 000 habitants officiellement, je dis officiellement parce qu'on est plutôt 70 000, eh bien, on a dû distribuer 15 000 colis alimentaires. Ce fut pour cette édition de 2021 aussi le revoir du président Barouin qui appelait dans son discours un vaste mouvement de décentralisation avant que de tenir ces quelques propos finaux. Alors, je vous souhaite de conserver cette force et cette énergie, je n'en doute pas. Le choix que vous ferez sera par définition le bon parce que ce sera le vôtre, mais je veux tout simplement vous dire à la fois, je vous remercie, vous dire toute ma reconnaissance, vous dire tout mon soutien et vous dire aussi que je ne serai jamais loin. Et avec une succession, après une élection disputée, dans la continuité à l'AMF, M. Lissnard a été élu avec 62% des voix pour une participation, en gros, d'un peu près un tiers des élus, le vote électronique ayant été possible pour cette élection. Et voici le début de sa conférence, sachant qu'ensuite, ses propos furent, notamment vis-à-vis de l'État, très offensifs. Avec un score à l'arrivée, qui est un score net, et qui, pour nous, est une invitation à l'exigence de travailler au service de tous les maires. La ligne qui a été choisie est une ligne claire. C'est la ligne de l'indépendance de l'AMF. C'est la ligne du respect de la vocation même de l'AMF, celle de défendre les libertés locales et l'intérêt communal en transcendant les clivages partisans, géographiques, économiques et démographiques. Pour faire votre local à Proubelle, il faut respecter le PLU, lui-même conforme au PADD, qui doit être respectueux en application du SCOT quand il existe, qui lui-même se met en application de la DTA, tout dans le respect du SRADET et du PLHU lorsqu'il a été adopté. Alors, Kili, congrès de l'AMF, dit nombreux débats, communes rurales, communes intercommunalités, acteurs de la relance, finances locales, etc. Regardons quelques extraits de celui qui a porté sur les nouvelles relations, ou pas, entre État et collectivité. Les trains à hydrogène, quand ils vont circuler en France d'ici trois ans, c'est parce que ce sont des présidents et des présidents de région qui l'ont voulu. C'est nous qui avons dit on va acheter les trains à hydrogène et on a su ainsi, ensemble, tous les présidents et tous les présidents de région, l'imposer et au président de la République et à la SNCF. C'est la force de l'action, c'est la force des territoires. Dans les constats qui viennent d'être faits, il faut qu'on trouve le bon échelon pour agir. La seconde des choses, c'est que la verticalité, c'est l'inverse de la contractualisation dont nous voulons. Et je voudrais vous parler, quand on a des appels à projets et des appels à projets dont j'ai constaté que près de 25 000 communes de ce pays étaient en fait exclues de fait de ces appels à projets. Le premier sujet qui était sorti d'ailleurs du grand débat, c'est la question de la santé et la question de la démographie médicale sur le territoire. En matière d'autonomie financière, le principe qui décide paie et qui paie, décide, soit vraiment dans les faits. Et c'est autour de ça, je l'ai dit à Montpellier à l'invitation de Carole Delga, c'est autour de ça que le Sénat, me semble-t-il, se positionnera fidèle au principe de représentation des collectivités locales. Mais parce que, chers amis, le pays ne va pas bien. Nous devons, plutôt que le fracturer, le rassembler. Et voici maintenant quelques extraits d'un autre débat sur le rôle croissant du maire dans la sécurité des habitants, choix ou contraintes. La nécessité pour l'autorité judiciaire d'être en relation avec les maires. Les maires, c'est la République. Et toute atteinte aux maires est une atteinte à la République. Donc la nécessité de ces échanges. Et puis bien sûr, la traditionnelle intervention du président de la République. Et je veux ici vous dire non seulement la reconnaissance de la nation, mais vous dire l'engagement de la nation tout entière à vos côtés. Partout où il y a le retour de la violence. Partout où il y a le retour de la violence contre celles et ceux qui détiennent une autorité démocratique et légitime. C'est un bout de République qu'on retire. Et donc nous ne devons rien ni céder. Rien. J'ai vu parfois certains responsables politiques. Quand ça n'était pas eux se réjouir qu'on puisse s'amuser avec des marionnettes ou guillotiner des décideurs parce qu'ils ne les aimaient pas. Ils ne comprenaient pas les malheureux qu'ils étaient en train de légitimer ce dont nous sommes tous en train d'être victimes. L'irresponsabilité, l'incivisme qui ronge après toute capacité à décider. Mais je veux ici remercier toutes celles et ceux d'entre vous à travers tout le territoire qui m'ont infiniment appris durant cette période et qui m'ont permis d'affiner à la fois ma vision du pays, de l'action publique et je crois d'agir plus utilement au service du pays. Merci à vous et merci de m'avoir accueilli. Face au philippique d'André Léniel, habituel, le président de la République a notamment apporté la réponse suivante. Merci cher André Léniel d'avoir au fond expliqué que j'ai modestement tâché de faire ce que j'avais dit. J'avais dit en effet, prenant l'engagement devant vous, je m'en souviens et j'étais alors candidat, il n'y aura pas de grande réforme institutionnelle parce que vous êtes épuisé de cela. Et ce notamment sur la taxe d'habitation comme sur l'absence de grande réforme sauf celle voulue par les élus. Il y a eu ensuite d'ailleurs de très nombreux développements du président de la République comme des autres orateurs sur les réformes passées et en cours. Voici juste un extrait. Et vous le voyez bien, je pense que ce qu'il nous faut faire, c'est aller vers plus de déconcentration, un plus grand pragmatisme avec accompagnement des projets, contractualisation et pluriannualité avec nos maires. Et le président de la République de constater que maire et aimer sont l'anagramme l'un de l'autre. Alors à voir maintenant qui sera assez aimé par les électeurs pour être le président de la République qui interviendra au 104e congrès des maires l'an prochain, l'an prochain, porte de Versailles. Merci. A bientôt pour une nouvelle vidéo les 5 minutes juridiques parlant d'eau associée pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada